Ma mère est un modèle pour moi, elle a toujours été présente, elle a fait beaucoup de sacrifices pour que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Je suis mariée depuis cinq ans et j'ai une merveilleuse fille que j'essaie de combler tant bien que mal. Et oui, mes diverses occupations font que je n'ai plus beaucoup de temps à consacrer au mien. Et puis, c'est ce que tout le monde attend de moi, que je sois une femme forte et indépendante. Depuis un moment, je vois bien que maman se sent seule et a besoin de compagnie. Elle m'appelle beaucoup, cherche à me voir souvent, se plaint de choses qui pour moi sont sans importance. Mais hélas, je n'ai pas plus de temps à lui consacrer. Ce jour-là, j'ai décidé d'envoyer ma fille lui tenir compagnie. Ça lui ferait certainement plaisir. Non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ma fille me rejoint en pleurant. Il y a des banquiers partout. Mais oui, maman. Non. Maman. Maman. Je m'attendais au pire. En fait, il s'agissait du chat. Mais l'espace d'un instant, j'ai pensé à maman. Je la voyais chercher à me parler. Et moi, trop occupée pour lui parler. J'ai pensé que je ne la reverrai plus. Elle est tellement précieuse pour moi. Dieu te donne encore l'opportunité de profiter de tes parents. Saisis-la. Cette année, à l'occasion de la fête des mères, nos mamans méritent d'être honorées. Honore ton père et ta mère. Passe à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada